Zacharie au chapitre 9, les versets 9 à 10. Réjouis-toi, fille de Sion. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une annaise. Je supprimerai les chars d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. L'autre texte est dans Romains, au chapitre 8, les versets 9 à 13. « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais votre Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi que donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre propre nature pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Donc, Matthieu, chapitre 11, les versets 25 à 30. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Amen. Donc on va relire le passage dans Matthieu 11, le verset 25 et 30. Catherine nous l'a lu. J'ai peut-être une autre version mais qui dit bien la même chose. Donc peu de temps après, Jésus dit Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui Père, tu l'as bien voulu. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne ne connaît le Père sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. Ce message, je l'ai préparé en, je ne sais pas quoi, une nuit peut-être, durant une petite insomnie. Et voilà ce que j'en ai ressorti. Mais peut-être on peut prier avant. Voilà. Et la prière, finalement, je vais vous lire. Voilà. Gardons nos cœurs dans un état de prière. Dans le psaume 149, chantez la louange du Seigneur. Chantez pour le Seigneur un chant nouveau. Dans l'assemblée de ses amis fidèles, de ses amis fidèles, c'est nous. Chantez sa louange. Israël, réjouis-toi, il est ton créateur. Habitant de Valréas, soyez dans la joie, il est notre roi. Rendez gloire au Seigneur en dansant. Jouez pour lui de la harpe et du tambourin. Oui, le Seigneur se plaît au milieu de son peuple, au milieu de nous. Les gens simples, il les honore en leur sauvant la vie. Amen. Donc, dans Matthieu 11, j'ai un petit peu découpé en fonction des versets. Et la première partie, ce sera du verset 25 au verset 26. Et ce passage des évangiles, donc, commence par une prière de Jésus. « Je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses, donc ces vérités, aux savants et aux intelligents. Mais, tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, il en est ainsi, car tel a été ton bienveillant des saints et je te loue pour cela. » Dans ce passage, il y a de la part de Jésus une soumission totale à son Père. Et cette soumission est dans une relation d'amour. Dans ce verset, il dit ces choses, ces vérités cachées. C'est l'enseignement que prodigue Jésus au sujet du royaume de son Père et de l'épreuve de la croix qui est à venir. Après la crucifixion, il s'est passé une révolution spirituelle. Il n'est plus question d'appliquer une discipline déjà connue du peuple juif, les intelligents, les savants, tous ceux qui connaissaient la doctrine. Non. Jésus fait appel à notre intelligence d'hommes et de femmes, instruit de connaissances spirituelles. Il se révèle donc à notre esprit. Et ça, c'est la visitation du Saint-Esprit dans la chambre haute à la Pentecôte. Ça, c'était nouveau. Donc maintenant, je vais vous parler de l'esprit, de l'âme et du corps. On n'en parle pas souvent, mais voilà. Notre esprit est relié à Jésus dès l'instant où nous l'avons invité dans notre cœur et que nous l'ayons reconnu comme notre sauveur. Nous ne pouvons pas séparer notre âme de notre corps ni de notre esprit. Et nous ne pouvons pas diviser ces trois choses parce que c'est la création de Dieu en nous. c'est notre identité qui ne font qu'un. Notre identité est constituée d'un esprit, d'une âme et d'un corps et l'harmonie et la bonne santé de ces trois éléments sont très importants. Si l'un souffre, l'autre souffre. Afin que nous vivions guéris et en paix, nous devons harmoniser notre identité et mettre ces trois éléments au diapason avec Dieu. Notre bonne santé est la préoccupation de Dieu. 1 Thessaloniciens 5.23 dit que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement sain et qu'il vous le garde parfaitement esprit, âme et corps et que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est Dieu qui nous transforme en personne sainte pourvu qu'on le veuille. Si nous laissons Dieu agir en nous par une repentance et par notre volonté et par notre volonté notre désir de changer tout est possible. Parfois nous aimerions changer mais la force nous manque. Notre Père regarde à notre cœur et il voit tous nos efforts même le plus petit effort il le voit. tout ce que nous faisons pour devenir meilleur Dieu le voit. Chaque fois que nous essayons de nous mettre au diapason avec la Bible le Saint-Esprit nous relève. Le guide c'est sa parole et sa parole elle est vie elle donne la vie. Une fois que le changement est opéré en nous il nous garde pour que nous soyons et restions irréprochablement sains. Un petit effort et notre Père prend le relais. C'est plutôt encourageant. Donc quel type d'effort pouvons-nous faire ? Faire des efforts toute une vie durant ? Ça c'était ma réflexion il y a quelque temps encore en arrière. Faire tous ces efforts toute une vie durant mais et tout ça dans le but que Jésus nous trouve irréprochables à son retour. Quel poids ! Et en fait oui. l'effort à fournir c'est de lire sa parole et de prier. Le Saint-Esprit se charge de nos difficultés. Si je m'occupe des affaires de mon Père mon Père s'occupera de mes affaires. Petit à petit ce qui me semblait être des difficultés disparaissent et deviennent dérisoires. donc la sainteté de notre esprit de notre âme et de notre corps sont entretenues par notre Seigneur. Lorsque nous évoquons la guérison d'un être nous ne parlons jamais de son esprit nous faisons bien référence à son corps parfois même de son âme. Spontanément la guérison est associée à nos corps. c'est ce qui est pour nous le plus visible et naturellement nous nous dirigeons vers les médecins ou vers des médecines douces ou des médecines parfois parallèles pour nous faire soigner et nous guérissons ou pas. Donc ces trois éléments esprit à mes corps sont donnés bibliquement dans un ordre précis. L'énumération commence toujours par l'esprit. La guérison de l'esprit est ce que nous devons restaurer en premier. Que nous soyons conscients de notre esprit ou pas l'esprit existe bien. Soit nous l'associons à ce que dit la parole soit nous le laissons vagabondés ou pire nous associons notre esprit à des forces occultes et souvent même nous ignorons l'existence de notre esprit donc tout dépend de ce que nous allons faire de notre esprit. Notre esprit est attaché à nous comme chacun de nos membres de nos organes. il est une identité que nous n'explorons pas ou peu et pourtant il est notre premier contact avec notre créateur. Le jour où nous avons dit à Jésus oui je veux te suivre je t'appartiens je m'en remets à toi pour tous les jours de ma vie lorsque nous avons confessé nos péchés ou que nous avons crié au secours Jésus dans un moment de détresse à ce moment précis nous nous sommes attachés à lui nous avons greffé notre esprit sur le sien c'est un choix que nous avons fait et c'est un choix personnel une décision que nous prenons qui est personnelle et qui est prise en toute liberté c'est à ce moment-là que nous sommes entrés dans la famille du royaume des cieux donc c'est invisible à nos yeux et pourtant c'est tellement réel aussi réel que la présence de notre Seigneur il est vrai qu'une personne qui confie sa vie à Jésus est assez vite transformée dans son caractère donc ça commence à être visible par la famille les amis les collègues au travail et cette transformation elle est au quotidien notre vie change la lettre de Paul aux Romains dit car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même vous allez mourir mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps vous vivrez la bonne santé de notre esprit donne la bonne santé de notre corps donc il y a plusieurs références bibliques qui étayent tout ça entre autres dans Jacques car comme le corps sans l'esprit est mort la foi sans les actes est morte l'apôtre Paul va encore plus loin il dit ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous Romain 8 dit si le Christ est en vous votre corps reste mortel à cause du péché mais l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous après on peut encore faire d'autres messages avec tout ça il y a beaucoup à dire donc pour l'âme les psaumes de David apportent la paix de l'âme mon âme béni l'éternel donc David qui était persécuté par roi Saül le premier roi d'Israël et c'est David qui composait ses chants ses louanges pour apaiser l'âme du roi ce roi était bien tourmenté et voilà on connaît la suite David qui a pris sa place on passe maintenant on revient dans Matthieu 11 on passe des versets 25 à 27 mon père a remis toute chose entre mes mains personne ne connaît le fils si ce n'est le fils si ce n'est le père pardon et personne ne connaît le père si ce n'est le fils et à celui à qui le fils veut le révéler le faire connaître donc Jésus nous fait part de cette intimité entre lui et son père nous même nous avons une intimité avec nos parents et nos enfants qui est inconnue des personnes extérieures à la famille maintenant connaissons-nous vraiment nos parents et nos enfants nous connaissons ce que eux acceptent de dévoiler de montrer et de faire le séparer toutefois ce qui est caché à nos yeux est connu de Dieu Dieu permet à son fils Jésus de révéler sa nature sa nature profonde à celui que Jésus aura choisi donc désolé ce n'est pas pour tous Jésus fait une sélection de ses révélations suivant ce que nous sommes en mesure de comprendre et d'assimiler Dieu peut être connu uniquement par révélation la partie cachée est propre au père le fils en revanche se dévoile au fur et à mesure de l'évangile Jésus a dit à Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment peux-tu me dire montre-moi le père le père est le même hier aujourd'hui et éternellement lui ne changera pas mais nous nous pouvons changer pour accéder à son intimité et toucher le cœur du père le sacrifice le sacrifice que Dieu a demandé d'accomplir à son fils Jésus il ne nous est pas demandé ce sacrifice est unique lui seul pouvait l'accomplir par contre nous nous en bénéficions au cours de notre vie il nous arrive d'avoir à affronter des épreuves mais nous ne serons jamais seuls pour les résoudre nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces et si l'épreuve est très grande alors Dieu nous équipe de sa force pour affronter ces épreuves ça rejoint le verset 30 de notre passage de Matthieu 11 qui dit oui mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère regardez Job l'éternel lui répond après avoir entendu tous les échanges et les conversations du malade et de ses amis Job dit alors du sein de la tempête l'éternel répondit à Job qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance mets ta ceinture comme un brave je vais te questionner tu m'enseigneras c'est assez présomptueux où étais-tu quand je posais les fondations du monde déclare-le puisque ta science est si profonde qui en a fixé les mesures le sais-tu donc qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur dans quoi les socles et les colonnes s'enfoncent-elles qui en posa la pierre principale la pierre d'angle quand les étoiles du matin éclatées unanimes dans les chants d'allégresse et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie donc l'éternel rappelle à Job son autorité et sa puissance et il rappelle au travers de ça à Job sa faiblesse la faiblesse humaine du coup Job baisse sa garde et s'abandonne à Dieu par la repentance et qu'est-ce qu'il dit Job répondit alors à l'éternel je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçu qui ose disais-tu obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance oui oui j'ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas écoute disais-tu c'est moi qui parlerai je vais te questionner tu m'enseigneras jusqu'à présent j'avais seulement entendu parler de toi mais maintenant mes yeux t'ont vu aussi je me condamne je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre voici ce que produit la repentance la confiance en son Dieu verset 12 l'éternel bénit le reste de la vie de Job plus que la première partie si bien qu'il posséda quatorze mille ovins six mille chameaux mille pères de bœufs mille annaises il y eut aussi sept fils et trois filles il nomme à la première etc etc et on ne pouvait trouver dans le pays entier des femmes aussi belles que les filles de Job leur père leur donna une part d'héritage ce qui n'existait pas pour les femmes à l'époque au même titre que leurs frères après cela Job vécu encore cent quarante ans de sorte qu'il vit ses descendants jusqu'à la quatrième génération et le verset se termine par puis Job mourut rassasié deux jours si après une épreuve on peut vivre encore cent quarante ans qui prend donc voici les desseins de Dieu pour nous que nous vivions en paix en bonne santé physique et morale et prospérer à tous égards et même financièrement et enfin mourir à un âge très avancé on est d'accord revenons à Mathieu venez à moi vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau je vous donnerai du repos prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez le repos pour vous-même il ne dit pas que nous n'aurons pas d'épreuve il nous dit que lorsque l'épreuve arrive il nous aide et il apaise nos coeurs mon joug est aisé utile doux commode bon pour vous et son fardeau est léger donc la charge qu'il nous impose est légère il fait référence au bœuf uni par le joug en bois le bois placé sur les bêtes ne blesse pas mais capte ce bois capte les efforts fournis par les bêtes pour permettre de faire l'œuvre utile plus facilement la douceur de Dieu en opposition avec la violence la royauté de Christ est à l'opposé de la politique messianique qui veut instaurer le règne de Dieu par la force comme le dit le prophète Zacharie tressaille d'allégresse ô communauté de Sion que nous sommes pousse des cris de joie ô communauté de Valréas car ton roi vient vers toi il est juste et victorieux humilié monté sur un âne sur un ânon le petit du nannès je ferai disparaître le pays d'Ephraïm tous les chariots de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat l'arc qui sert pour la guerre sera brisé ce roi établira la paix parmi les peuples sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre et depuis le grand fleuve jusqu'aux confins du monde et je vais terminer par le psaume 121 7 qui dit l'éternel te gardera de tout mal et il gardera ton âme amén amén amén